Bonjour, bonjour. Donc, une petite présentation sur l'éclipse solaire totale qui s'en vient. On va faire une présentation un peu de ce qu'on peut prendre comme données avec Arduino Uno. Donc, j'étais avec mon collègue Daniel Ricard pour vous présenter ça aujourd'hui. Donc, une petite présentation rapide. Vous avez également accès dans les liens à une présentation avec le microbit. Donc, ceux qui ont des microbits, vous avez l'équivalent dans les tutoriels. Donc, le document est fait très simplement. Les intentions qu'on a là-dedans, les pistes pédagogiques possibles d'une prise de mesure lors d'un éclipse, le matériel qu'on va utiliser, le protocole, comment on fait ça, les collègues de données, pardon, les ressources à propos de l'éclipse et on a mis un lien vers le webinaire du microbit. Donc, on a fait sensiblement pareil avec des gens qui sont venus nous voir en webinaire. Donc, vous pouvez avoir accès à cette vidéo-là également. Donc, l'intention du présent document, c'est de profiter de l'éclipse qui n'arrive pas souvent. Donc, pour parler de certains concepts de sciences, bien évidemment, les systèmes solaires à terre-lune, les démarches expérimentales, la collecte de données avec Arduino et autres. Le traitement de données aussi dans les tableurs. Donc, on va avoir des données brutes à cette journée-là. On va pouvoir... Même s'il ne fait pas beau, on va avoir des données. Donc, c'est ça aussi l'intéressant. Même si on ne voit pas l'éclipse avec nos yeux, on aura des données. Puis, on peut faire une certaine conception technologique aussi. On donne l'exemple de la jouette, mais il peut y avoir plein de choses qu'on peut faire pour faire tenir l'ordre, la carte Arduino, notre système, etc. Donc, il y a de la conception qui peut se faire. Et peut-être aussi d'aller voir Stellarium, donc un petit simulateur du ciel, de faire de l'astronomie, etc. Donc, ça peut être intéressant à voir. Qu'est-ce qu'on peut faire, Daniel, pédagogiquement parlant avec ça? Bien oui, c'est sûr que d'entrée de jeu, un phénomène aussi rare nous amène à en parler. Donc, faire des jasettes scientifiques avec les élèves, faire des hypothèses par rapport aux variables qui peuvent être mesurées lors de l'éclipse solaire. Puis, dans le fond, on est comme dans la phase, on se pose des questions par rapport aux phénomènes. Puis là, l'idée, c'est de jouer au scientifique. Fait qu'on essaie de voir comment je pourrais planifier, installer des stations d'observation. Puis là, ici, on va vous parler d'Arduino, mais on a fait l'équivalence avec microbit. Là, l'idée, c'est de prendre des données d'observation par rapport aux hypothèses posées. Mais il y a aussi les comportements des animaux qui sembleraient pour être changeants durant la période de l'éclipse. On a d'ailleurs Pierre Chastonnet qui fait une recherche qui va être au zoo de Granby. C'est ça, Pierre? Donc, il va aller observer le comportement des animaux pendant l'éclipse. Ensuite, c'est bien certain qu'on fait de la sensibilisation auprès des élèves. L'idée de la sécurité est un enjeu que plusieurs centres de service scolaire ont jugé suffisamment grand pour fermer le centre de service. Mais je pense que la sensibilisation demeure notre rôle éducatif. Donc, parler de sécurité. Avec le simulateur Stellarium, c'est sûr qu'on peut anticiper, voir ce qui peut se passer. Puis vous allez voir, il y a des beaux tutoriels pour pouvoir l'utiliser. Puis finalement, n'hésitez pas à utiliser nos IA génératives pour essayer de voir ce qui peut en sortir par rapport aux éclipses totales solaires. Donc, ce qu'on va utiliser comme matériel, c'est Arduino. C'est sûr qu'il y en a qui en avaient acheté plein. Mais bon, on n'a pas tout pour faire des stations autonomes, par exemple les cartes SD, etc. Donc, on va partir avec un système super simple, cartes, Arduino, une petite plaque, une platine d'expérimentation, quelques capteurs des fils. Puis on laisse l'ordinateur ou le Chromebook connecté. Donc, c'est ça le système de base qu'on va vous expliquer aujourd'hui. On va utiliser une application qui fonctionne, non payante, gratuite, qui ne demande pas de compte de la part des élèves et qui fonctionne avec Arduino. Donc, c'est sûr qu'Arduino, c'est un manque qui est plus installé, le logiciel IDE sur un ordinateur. Il y a des trucs qu'on fait avec la programmation par texte fournie par Arduino directement. Mais VitaScience, les blocs, on va vous montrer ça tantôt. Malheureusement, la faiblesse, c'est que tous les capteurs ne sont pas là. Donc, ça se peut que votre capteur que vous avez, le numéro de capteur, ne soit pas déjà prévu dans la programmation. Et là, vous allez pouvoir l'utiliser, mais il faudra les programmer à la mi-tenne, comme on dit, pour le faire fonctionner. Donc, aujourd'hui, on a fait des tests avec photorésistance. Photorésistance tout seul. Donc, des fois, il faut ajouter la résistance pour pouvoir prendre des mesures. Ou encore monter sur une plaque déjà par une compagnie X. Le BMP280, donc, c'est une température et pression atmosphérique qui peut fonctionner. Donc, ça, c'est un petit module qui peut être ajouté. Le 180 n'est pas accessible. Donc, il est plus vieux. Le BMP180, il n'est pas dans la liste VitaScience, justement. Le DS18B20, donc, c'est une température. C'est ce qu'on utilise beaucoup avec microbit, entre autres, pour la température des liquides ou quoi que ce soit. Donc, il fonctionne. Et le DHT11, on a un petit module température et l'humidité de l'air. L'humidité ne sera pas utile, peut-être, dans cette expérience-là, mais la température pourra sûrement être intéressante. Donc, les stations, évidemment, on veut prendre des mesures sur l'intensité lumineuse. Fait qu'il faut peut-être le mettre face au soleil, à l'ombre, il y a-tu des différences. Si vous… La quantité de données aussi, vous avez une discussion à avoir parce que, vous allez voir, tantôt, on a une limite de 3000 données qu'on peut exporter de VitaScience. Donc, c'est quand même… C'est suffisant, mais à combien… C'est aux secondes qu'on a besoin de prendre des données? C'est-tu aux 10 secondes, 20 secondes, aux 3 minutes, aux 10 minutes? Donc, ça, c'est une discussion à avoir avec les élèves sur les données. La saisie de données, donc, dans le cas de VitaScience, on n'a pas besoin, une fois qu'il est branché à l'ordinateur, chaque donnée va être horodatée. Donc, on sait à quelle heure ça s'est passé. Contrairement à microbit, il faut se donner un petit truc pour savoir quand est-ce que cette donnée a été prise. Puis, ça serait bien si vous nous partagez vos données, bien, de nous dire où vous étiez. Donc, petite géolocalisation, qu'on puisse comparer, bien, la luminosité par rapport à la température à telle place au Québec par rapport à telle autre. Ça peut être super cool de pouvoir comparer ça. On va s'occuper de récupérer vos affaires et d'essayer de faire parler ces données-là, une petite affaire. Pour le pontage, bien, le protocole, c'est de téléverser le programme. On vous a fait un exemple dans quelques secondes. Dans la carte Arduino, on ajuste parce que l'exemple qu'on vous donne n'est pas parfait. Ça fait que là, vous avez ajusté, entre autres, le temps de données entre deux données. Ensuite, on va avoir à placer la carte Arduino et l'ordinateur ou le Chromebook à un endroit. S'il pleut, bien, on s'organise pour avoir un parapluie quelconque. Ensuite, on va démarrer la prise de données. Donc, peut-être vous déciderez est-ce que c'est une demi-heure avant que l'éclipse commence pour avoir des données, 15 minutes, 10 minutes, alors que l'éclipse commence ou autre. Donc, vous décidez de quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça termine. Ensuite, on est capable d'exporter ces données-là et de les traiter dans un tableur quelconque. Donc, c'est le protocole un peu pour les montages qu'on a à faire. Donc, là, ce que je vais faire, ici, je vous montre, bon, l'intensité lumineuse est avec la température avec le DHT11. Donc, un petit capteur qui a quand même pas mal avec Arduino. Assez classique, oui. Donc, ici, c'est la saisie d'écran des blocs. C'est aussi simple que dire, bien, le T, la lecture de tel capteur sur la broche D8, dans ce cas-là, et la broche A0 pour l'intensité lumineuse. Donc, ce que vous pouvez faire, ici, nous, on a mis un exemple de programme. Donc, quand vous cliquez là-dessus, c'est déposé sur notre disque Google. Donc, vous téléchargez le fichier. Ensuite, vous venez sur VitaScience Arduino. Donc, c'est à ça, ici, que ça ressemble. Et là, vous allez tout simplement, ici, ouvrir un projet existant. Vous pouvez faire du drag-drop, venir le chercher aussi. Donc, je vais prendre celui-là. Oui, on veut l'importer. Donc, vous avez le programme. Les blocs se reforment. Vous voyez à droite, ici, classique au niveau Arduino, de voir toujours le code Arduino. Mais non, là, c'est plus d'Arduino. Donc, vous avez ce petit chose-là. Mon Arduino est branché. Faire attention. Arduino, vraie carte Arduino, là, avec la puce de base, ou les clones. Donc, le clone, ça peut fonctionner. On vous montre peut-être tantôt quoi chercher si vous avez un clone. Mais, c'est connecté. Donc, tout simplement, téléversé. C'est l'avantage de cet outil-là. Donc, ça ne sera pas tout à fait écrit ça. Parce que, ceux qui me connaissent, je suis en Linux. Mais, vous allez voir comme telle affaire Arduino. Il affiche le port série, là, assez rapidement. Le port série. Fait que là, ça a été envoyé. Ça dit que la fermeture du port série réussit. Parce qu'il était, bon, peut-être connecté. Fait que là, le programme roule. Il est dans ma carte Arduino. Je vais venir voir ici le moniteur série. On recommence la même chose. Donc, on a à aller sélectionner quelle part on écoute. Et là, dans ma fenêtre, ici, tout simplement, j'ai les données qui rentrent dans un certain format. Vous avez vu le format que ça fait. Donc, un graphe. Bon, température, luminosité. Le DHT11, ne cherchez pas à avoir des points 5, là. Il donne une valeur arrondie. Puis, on ne peut pas travailler autrement. C'est la programmation de VitaScience qui le fait. Donc, on est à un degré, tout simplement, d'écart qu'il faudra observer. Il y a d'autres capteurs de température qui, eux autres, vont. En exemple, DSB20, on va vous présenter le prochain. Lui, il va peut-être en les centièmes. Donc, on pourra peut-être être plus intéressant. Une fois qu'on a ça, donc les données ici, vous avez un petit en bas à gauche, un petit engrenage. Donc, ça serait bien ici de venir ajouter, justement, mettre maximum 3000. Parce que si vous le laissez à 100 de base, bien, ce n'est pas long que les 100 données vont être prises. Si vous les prenez aux 10 secondes ou quoi que ce soit. Donc, 3000, ça pourrait être intéressant de venir sélectionner ça ici. Le reste, on ne touche pas. C'est tout intéressant. C'est correct. Et si vous faites des tests, bien, avant de prendre des vraies données, venez les effacer. Donc, cliquez sur « Effacer » ici, les données, pour ne pas que le fichier que vous allez prendre, il y ait tous vos tests d'avant. Parce que ça, c'est VitaScience. Donc, il y a des données enregistrées, possiblement dans un cookie ou à quelque part. Puis, ils vous les envoient toutes à chaque fois que vous faites exporter. Donc, on efface les données au début de notre expérience pour être sûr d'avoir seulement celle de l'Eclipse. Une fois qu'on a fini l'Eclipse, simplement ici « Exporter ». Clique là-dessus. Donc, format CSV, « Exporter les données ». Et vous avez maintenant un fichier qui est importable dans un tableur Excel, Google ou autre. Donc, vous avez maintenant les données de votre expérience. Ici, dans le petit engrenage en haut à droite, ça peut être bien de venir voir les réglages. Si jamais votre carte n'est pas reconnue, c'est-à-dire que vous ne voyez pas votre carte dans la liste, bien, ça se peut qu'ici, vous ayez à essayer les nano, entre autres, etc. Donc, vous pouvez les essayer. Puis, peut-être que ça va fonctionner, entre autres, avec les cartes UNO, qui étaient des clones. Bien, on a réussi à le faire fonctionner avec, entre autres, le Atmega ici, nano Atmega. Donc, ça, ça peut être bien d'aller voir ça. Puis, l'interface, bien, vous pouvez faire des tests, l'interface Scratch ou de VitaScience. Ça change juste les blocs un peu et vous avez la possibilité de programmer avec ça. D'autres choses à dire sur cette interface-là, M. Daniel? Non, bien, tu sais, pour revenir au clone, il y a un peu d'essai-erreur à faire selon les cartes que vous avez. Fait que, faites-le pas le 8 avril, ces essais-là. Prenez-vous un petit peu d'avance, effectivement. Oui, c'est ça. Puis là, les capteurs, bien, c'est ça, quand on vient dans les capteurs ici, vous voyez, là, vous avez les numéros de capteurs qui sont déjà inclus dans le programme de VitaScience. Donc, dans le site de VitaScience, là, c'est fait maison par cette équipe-là. Donc, les numéros sont là. Le DHT11 était là. Donc, il y avait DHT11 et DHT22. Si jamais votre capteur à vous, c'est un DHT22, bien, il s'agit juste de venir le sélectionner, puis il va aller prendre les bonnes mesures. Ensuite de ça, la communication, bien, c'est là qu'on est allé chercher, le tracé le graphe pour envoyer des données dans la console ici, tout simplement dans le bas. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a fait le programme. Donc, ici, si jamais vous avez un autre capteur, vous voulez ajouter une mesure, tout simplement le plus là, vous venez mettre, exemple, que vous avez une pression quelconque à venir prendre avec des capteurs qui fonctionnent, mais tout simplement, ajoutez ça, venir mettre la valeur du capteur ici, pression, et vous aurez maintenant une colonne de plus dans votre tableau pour vos données. Donc, ici, dans notre présentation, l'exemple de programme, vous allez chercher directement, vous le faites. À partir de ça, c'est assez sympa à faire dans VitaScience, le site Arduino, pour pouvoir l'utiliser. Ici, on l'a fait avec le 18B20. Donc, c'est juste même affaire, température à partir de ce capteur-là sur la broche X. Il faut juste être sûr de la broche qu'on lit et vous allez avoir des lectures. Si vous avez seulement une photorésistance qui est non montée sur un petit board, une petite plaque, bien, ici, vous avez un capteur ici. Ça, c'est le montage. Donc, il faut aller mettre une résistance de 10 kHz pour pouvoir aller prendre la mesure analogique. Donc, la mesure d'intensité lumineuse varie entre 0 et 1023. Donc, le chiffre, il faudra faire des tests avant. Le chiffre monte selon quoi. Donc, est-ce que plus le chiffre est grand, plus il y a de l'intensité lumineuse ou moins il y en a. Il faudra aller voir comment est fait votre capteur. Ici, c'est un montage des trois capteurs. Donc, un TMP, exemple, c'est le même branchement avec le DS18B20 ou si vous avez un TMP36 aussi, quoi que ce soit. Donc, branchement sur les ports, le photorésistance que je vais vous montrer et le fameux DHT11 qui ressemble à ça. Donc, c'est des façons de brancher. Donc, on vous a montré platine, expérimentation et la carte Arduino. Puis, on a pris une photo de mon montage qui est super beau. Mais écoutez, c'est à ça que ça va ressembler. Ça fait que là, la conception, peut-être tout solidifier ça, peut-être avec du rebond gommé pour ne pas que ça bouge trop. Parce que les fils, évidemment, du pont, ce n'est pas fait pour rester à tout jamais branché. Donc, il y a peut-être un peu de travail à faire là-dessus. Petit retour sur l'importation qu'on a fait tantôt. Donc, les données dans le tableur vont donner ça. Donc, première affaire exportée, on exporte en CSV, puis on a un fichier qui s'appelle quelque chose, la date et l'heure que vous avez faite l'exportation. Donc, vous allez pouvoir avoir vos données à partir de là. Peut-être juste un détail par rapport aux données, si vous revenez à la diapo d'avant. Remarquez, il y a le point décimal qui n'est pas reconnu dans Excel. Fait qu'il faudra peut-être faire un rechercher remplacé pour chercher, changer le point en virgule pour que, si vous faites des graphiques. Ça, c'est vrai pour à peu près tous les logiciels de saisie de données et autres, s'assurer que c'est une virgule avant de faire vos graphiques. Donc, parce que le graphique 26.9, il ne marchera pas. Donc, ça, c'est vrai avec microbit et autres. Donc, effectivement, ici, peut-être un petit contrôle, je ne sais pas quoi, pour remplacer. Si vous faites la photographie, même l'observation à l'œil humain, ça prend les fameux filtres solaires ISO 12312-2. Donc, on va prendre des photos. On va être, l'équipe du Récit et Vesté va être à la quête chemin lors de cette journée-là avec les petits totales pendant à peu près une minute, quelques secondes. Donc, on va prendre des photos avec les filtres, on va observer. Donc, c'est possible, effectivement, sur trépied pour avoir une stabilité. Si vous faites une vidéo, entre autres, ou une photo, des photos à telle seconde, vous allez pouvoir avoir, j'imagine, quelque chose qui va ressembler à ce qu'il y a là. Les ressources complémentaires, une liste de sites intéressants à aller voir. Les clips, vous faites une recherche, puis ce n'est pas compliqué, il y en a plus qu'un et deux. Donc, on a mis évidemment les sites du gouvernement, le CIUSSS aussi de l'Estrie, qui a fait un bon document, parce qu'en Estrie, c'est là qu'il y a le total et autres, puis ils se sont sentis pressés à sortir ça, j'imagine, mais probablement que les autres CIUSSS aussi peuvent avoir quelque chose. La STQ avait fait quelque chose d'intéressant. Éric Sauvé, qui fait beaucoup d'astronomie, va pouvoir vous parler un peu de ressources avec l'Éclipse. Puis le site Éclipse Québec, où Pierre Chastonnet était impliqué, entre autres, pour ça. Pour qu'on parle de Pierre Chastonnet, parce qu'on l'a rencontré dernièrement, et il avait fait, lui, sa thèse de doctorat sur les phases de la Lune. Il en a beaucoup parlé, il a fait plein d'articles, entre autres, dans les revues de la STQ et autres. Donc, il n'a quand même pas pire d'expertise là-dedans. Stellarium. Ici, c'est ce qu'on va voir à la Quai de chemin, le 8 avril, en après-midi. Donc, on est capable de simuler. Donc là, vous voyez un gif animé de ce qu'on a préparé. Donc, c'est sûr que 14h19, ça commence. On se rapprochera à 15h30, presque complet, puis ça va repartir dans l'autre sens. Donc, c'est à la Quai de chemin, c'est ce qu'on va voir. Si, il n'y a pas de nuages. Donc, avec Stellarium, petit tutoriel, vous pouvez voir ça avec vos élèves et l'observation comme ça avec l'outil Stellarium, c'est très cool. Et nous autres, c'est cette information-là ici, à gauche, excusez. Cette information-là, c'est où vous étiez quand vous avez fait vos mesures, si vous voulez nous les partager. Donc, c'est peut-être avoir justement l'allaitude de longitude donnée par ça, soit par Stellarium ou vous allez trouver ça d'une façon quelconque. Dans votre position, on vous donne un outil justement ici. Donc, la carte, ici, je vais vous présenter celle de l'EclipseQuébec.ca. Vous avez la trajectoire de l'ombre de la Lune sur la Terre. On est chanceux. Elle vient pogner le bas du Québec ici. Donc, vous pouvez, si une des villes est déjà existante, vous cliquez là-dessus et vous avez les coordonnées de la ville. Sinon, vous avez d'autres cartes dans la présentation qui vont vous donner le moyen d'avoir précisément sur votre école peut-être la position géographique. Puis là, comme je vous ai dit, l'équipe MST sera à la 4 de chemin dont on est sur le bord de la totalité. Donc, un village voisin, ça n'aurait pas fonctionné. Pourquoi on est à la 4 de chemin? Bien, on a la chance d'avoir une cabane à sucre d'un des membres de notre équipe qui va pouvoir manger du sucre en dégustant une Eclipse solaire également. Ah, il y a des applications aussi sur iOS, sur le téléphone iPhone, sur les téléphones Android. Une application qui s'appelle Mon Eclipse, qui est très bien, qui va faire sensiblement ce qu'on vient de voir. Donc, où vous êtes, faire une genre de simulation moins cool que celle de Stellarium, mais quand même, quelque chose de bien qu'on peut faire sur les téléphones Android et iOS. En complément, parce qu'on a eu des questions là-dessus, le Stellarium, c'est web, donc vous n'avez pas besoin de faire d'installation. Fait que vous avez un navigateur, bien, vous allez pouvoir l'utiliser sans installation de manière dynamique. Même s'il vous offre les... D'ouvrir des applications mobiles à gauche, vous allez pouvoir l'utiliser dans le navigateur. Quelqu'un qui reste à Saint-Titre, exemple, ça c'est le ciel. Ici, il fait rapidement, pendant que l'on est là, on peut venir chercher la date, donc, en avril, excusez, 8 avril, le 8 avril à 14 heures quelques. Fait que là, on cherche le soleil, il est là. On peut faire un zoom avec la souris. On vient cliquer dessus, puis on peut dire, reste sur le soleil au centre. Puis là, je peux jouer sur l'heure. Donc, j'ajoute des secondes, puis à un moment donné, si je continue à... Au-dessus, la lune n'est pas... Elle a un peu de vent. Oh! Ça ne sera pas total à Saint-Titre. Il va rester une petite bande. Donc, Stellarium permet de faire ce genre de petites choses intéressantes et d'aller voir plein d'autres étoiles, des objets célestes et autres. Donc, c'était le petit outil intéressant qui pourrait être utilisé avec vos élèves, sans problème de lunettes. Lunettes, d'ailleurs, ici, il se dit plein d'affaires. Donc, les lunettes, il faut juste être certain de notre coût. Le fournisseur, il est-il fiable? Donc, il y a des compagnies qui font ça, donc vérifiez peut-être. Puis, j'ai fait des tests aussi. Une lumière très intense. Exemple, le flash d'un cellulaire, ça ne passe pas à travers. On ne voit pas le flash d'un cellulaire. Donc, il pourrait avoir des lumières plus intenses. Évidemment, quand on regarde le soleil, on voit un peu de soleil, mais faites attention aux lunettes que vous avez. Voilà, c'était un peu la présentation de ce qu'on peut faire avec Arduino pendant l'éclipse. Donc, ça donne une autre occasion de faire des sciences, même s'il ne fait pas beau, parce qu'il va y avoir une baisse de luminosité. Il va y avoir des températures sûrement qui vont changer aussi, moins que si il y a plein soleil, mais quand même, c'est des hypothèses qu'on peut poser sur la météo. Le vent, donc, si vous voulez regarder le vent, la direction du vent, etc., il y a des chances que ça change de direction. D'intensité aussi, parce que c'est une ombre qui passe de 300 kilomètres, à peu près, qui passe, et donc, le centre de l'ombre devrait être plus froid que l'extérieur, ce qui fait qu'il va y avoir des changements qui vont s'effectuer dans l'atmosphère. Donc, voilà, c'est des expériences en lien avec l'éclipse. Merci, M. le lien. Pour nous partager vos données, vous avez l'adresse de l'équipe, c'est bas, puis contactez-nous si vous avez des problèmes de branchement lors de vos tests ou autres. On est toujours disponible lors des ECV. Le mercredi matin, on a une salle en visio, fait que vous allez venir nous rejoindre, poser vos questions, puis on ajoute des solutions. Puis si jamais vous avez des capteurs que vous avez de la difficulté, parce que vous avez vu, dans l'invitation, on vous l'ajoute, si vous avez des capteurs que vous voulez absolument utilisés, vous pouvez essayer de nous contacter et on essaiera de faire un programme, vous aider à faire un programme à mi-temps pour que ça fonctionne avec l'Arduino. Mais bon, si vous avez ceux-là, c'est déjà quelques données intéressantes. Merci beaucoup. Bonne éclipse. Bonne éclipse. Sous-titrage Société Radio-Canada